L'augmente spellblades est actuellement complètement broken, voilà pourquoi et voilà comment tu peux en abuser dans tes parties. L'augmente, pour rappel, ajoute 175% de ton AP en dégâts magiques sur le prochain auto-hit après avoir lancé une compétence. Je te laisse mater le clip en dessous, tu verras, Zoé met un premier cast à 135 de dégâts sur la hache et après un auto-hit qui va ajouter 200 dégâts d'AP supplémentaires. Du coup c'est extrêmement puissant sur les unités qui ont un faible pool de mana, qui ne sont pas mana lock et qui ont un temps d'animation court et qui aiment les objets ajoutant de la puissance magique. Du coup les deux personnages qui profitent le plus de cette augmente sont Zoé qui a 32 mana et Karma qui a également 32 mana. Mais on peut également dénoter des unités comme Harry qui a 35 de mana, Wei qui a 40 de mana et Mordkaiser qui a 40 de mana. Et ce sont toutes des unités basées sur la puissance magique. Et c'est d'ailleurs encore plus fort sur Zoé parce que outre le fait d'être simplement à un cost et donc de pouvoir en abuser directement dès le début de la partie, Zoé elle a également sa compétence réduit la résistance magique de la cible sur sa compétence. Donc l'auto-hit qui vient après bénéficie d'autant plus de son ratio de puissance magique vu qu'elle a retiré de la résistance magique sur son cast. D'ailleurs c'est tellement fort actuellement que tu peux largement jouer plusieurs Zoé sur ton board en early et tu verras ça va mettre un burst de cible de zinzin. Mais l'augmente est aussi une augmente de board complète. Donc n'importe quelle unité en profite même si c'est une unité qui tape en physique. Comme par exemple Poppy sur le clip que tu peux voir en dessous, elle va également en bénéficier après sa compétence, elle va rajouter des dégâts magiques supplémentaires sur son prochain auto-hit. Pour rappel, tous les personnages du jeu ont 100 de puissance magique de base. Outre le fait qu'il y a un ratio sur la puissance magique de l'unité, il y a également une autre donnée qui va te permettre de maximiser l'augmente qui est très simple. C'est le fait qu'elle puisse caster plus rapidement, donc de lui mettre des items de génération de ressources. Par exemple Zoé, de base il lui faut 3 auto-hit pour caster, mais si tu lui mets une Shojid ou un Blue Buff, il ne lui faudra plus que 2 auto-hit pour caster sa compétence. Donc elle va appliquer beaucoup plus souvent l'effet de Spellblade. D'ailleurs il faut que tu te rendes compte à quel point c'est fort, pour Zoé c'est comme si une Zoé 2 castait 2 fois. Son ratio de base sur son cast, quand elle est au niveau 2, en 2 étoiles, c'est 190 et Spellblade c'est 175. Mais vu qu'elle réduit la résistance magique sur son cast, en réalité c'est même encore plus important d'avoir 175 une fois réduit que son cast de base qui est à 190, pour que tu te rendes compte de la dinguerie. C'est donc une super augmente de board qui te permet vraiment de jouer Strongboard. Je vais te montrer un clip en dessous, histoire que tu en sois bien convaincu. On est au stage 2, en face il y a un Wukong avec une Gargoyle et un Inner Viting Locket. Je te laisse mater le board de ma Gargoyle à ce moment là. Un Ziggs, deux avec une Shojin, une Zoé, une Harry. Et en frontline on a juste Poppy 2, Nunu. Je te laisse mater à quel point le Wukong prend un tarif et se fait découper dès qu'ils puissent mettre leur auto-hit après la compétence. C'est absolument n'importe quoi. Par exemple dans ce clip là, Magarhee il a fait une unité strict de 5 sur le stage sans aucun problème. Et son board c'est ça ! C'est une Poppy 2, un Ziggs 2. Et le seul item qui la slam c'est une Shojin. Rends-toi compte de la dinguerie, il n'a pas perdu par exemple sur ce fight une seule unité. Et d'ailleurs une des particularités, c'est que le ratio de 175 il est fixe. C'est à dire que peu importe le star level de l'unité, l'unité va mettre son ratio de 175 d'AP dessus. C'est à dire que par exemple une Zoé 1 devient un carry très fort et elle n'a même pas besoin d'être niveau 2 pour rentrer de bons dégâts. Alors que normalement les unités sur Teamfight Tactics ont leur puissance qui évolue en fonction de leur niveau d'étoile. Bah là non ! Concernant les compos qui bénéficient le plus de l'augmente, ou c'est le plus intéressant de voir cette augmente et qui te donne un meilleur average, on a Vanguard Syndra qui joue Karma, Nami, Morde. Et donc a énormément d'unités AP mais qui en plus ont un mana pool faible. Pour rappel, Nami c'est uniquement 52 mana. Et en plus, Syndra, tu la joues avec Shojin, avec Ginsu, avec plein d'items de génération de ressources pour qu'elle caste énormément. Donc de base, ton opti de Syndra c'est qu'elle caste beaucoup. Du coup, ce qui tombe bien, parce que Spellblades, l'opti c'est que ton unité caste énormément. Mais c'est également très fort dans les compos Karma, sous n'importe quelle forme de Karma. Pour rappel, elle a uniquement 32 mana et en plus une augmente de board qui va favoriser tout ton board. Donc de facto, c'est déjà bien. C'est également fort dans les compos Vertical Portal. Bon bah on joue Zoé dans la compo, donc je te laisse imaginer pourquoi. C'est également ultra fort dans les compos Vertical Sorcière. Encore plus dans la version où tu vas jouer un Karma 6 sorcières ou un Karma 8 sorcières si t'arrives à avoir 8 sorcières. Bon bah évidemment, si tu joues Karma et Zoé dans la compo, parce que Zoé est aussi une sorcière, c'est une dinguerie absolue. Et enfin, dans une des nouvelles compos de ce set, le Bastion Zoé, qui est complètement une compo qui tourne autour de cette augmente. Qui est une compo reroll au niveau 5, où tu vas faire Zoé, Harry, Poppy et Lilia. Donc là, tu joues et Zoé et Lilia, donc je pense que les maths sont vite faites de pourquoi est-ce que c'est extrêmement fort dans cette compo-là. D'ailleurs, pour que tu t'en rendes compte, dans cette compo, c'est donc l'augmente la plus jouée. La compo de base, elle tourne à 4,63 de winrate, ce qui n'est pas énorme, mais lorsqu'elle est jouée avec Spellblades, elle tourne à 3,54. Ce qui est n'importe quoi. Donc là, tu gagnes 1,1 de placement dans la compo, uniquement à cliquer l'augmente Spellblades. Profites-en avant que ce soit nerf, ramasse TLP pendant que c'est encore en l'état, que c'est aussi fort que ça. Profite bien, éclate-toi, abuse bien, et abonne-toi pour recevoir plus d'astuces et de conseils.